Allo tout le monde! Aujourd'hui, je suis présente avec ma maman, Suzanne. Tu veux dire allo? Bonjour, tout le monde! Aujourd'hui, on a décidé de faire le mommy tag ou le mom tag. Donc aujourd'hui, j'ai posé des questions à ma mère. Puis elle a aucune idée c'était quoi les questions. Puis moi, plus ou moins non plus, je les ai à peine regardées. Fait qu'elle va juste parler de moi, de mon enfance et de mes habitudes quand j'étais petite. Comment est-ce que j'étais comme enfant? T'étais très sage, tu t'amusais vraiment toute seule. T'étais toute seule, c'est sûr. T'es un enfant unique. T'es un enfant unique. Elle pleurait pas beaucoup, mais la nuit, elle ne voulait pas dormir. Elle se réveillait aux deux heures la nuit. Elle a fait ça jusqu'à l'âge de... Je suis content qu'elle commence la maternelle, c'est pas compliqué. Fait que je me réveillais quatre, cinq fois la nuit. Parce que ma maman, elle ne voulait pas dormir. Qu'est-ce que tu penses de moi qui fait des vidéos sur YouTube? Je suis vraiment fière de toi. Ce que tu fais, ce que tu as accompli jusqu'à maintenant, c'est vraiment très beau. Je suis vraiment surprise. Félicitations. Continue ton beau travail. Lâche pas. Tu fais bien ça. Je suis très fière de toi. Troisième question. Quelque chose que j'ai fait de droit quand j'étais petite. Une honnête de... Ah ben, tu aimais ça mettre tes téléphones dans la toilette? Ben, ben, tu aimais ça. C'est arrivé une fois, mais après ça... T'étais pas vraiment... T'en faisais pas vraiment beaucoup de mauvais coups. T'étais plus ça. Tu faisais tes petites crises quand tu as pu marcher par ton bicycle. Tu te comprends, là. Mais après ça, t'étais un bon bébé. Est-ce que je t'ai appris quelque chose à propos du maquillage, de la beauté? Ah ben oui, ça m'a montré. Ben, c'est vrai que ma maman, elle insistait beaucoup aussi quand elle était plus jeune à nettoyer ta peau, de faire attention à ta peau. Ma mère, à quel âge? Dès que j'étais vraiment, vraiment petite, là, elle m'a dit, il faut vraiment tu prendre soin de ta peau. Ouais. Ma mère, c'est une accro des cosmétiques aussi, là, je veux dire, elle aime ça prendre soin d'elle, pis tout ça. Elle m'a transmis ça, mais je pense que maintenant, c'est moi qui viens prendre des choses. Ben, elle m'a montré plein de trucs, du maquillage, c'est sûr qu'elle a plein d'affaires qu'elle reçoit. Fait qu'elle m'en donne beaucoup, beaucoup. Ouais. Donc, ça fait du bien à mon portefeuille. D'accord. On s'est appris des choses les deux. Ah oui. Une mauvaise habitude que j'ai. Elle est traîneuse. Elle est traîneuse. Son linge, c'est une porte d'aller dans sa chambre. La vaisselle, elle n'est pas capable de le mettre dans la vaisselle. Le récup, elle n'est pas capable de le mettre dans le récup. Elle a ça traîné. Mais à part de ça, ça peut corriger ça, mon dieu, la vie va être belle. Je serais une enfant parfaite. Si tu avais à me redonner un nouveau nom, ça serait quoi? Ah mon dieu. J'hésitais avant de faire le monde entre Jessica et Sabrina. Mais je pense que ça aurait été Sabrina. J'ai-tu un nom de milieu, là? D'abord? Est-ce que j'ai un nom? Tu sais, comme souvent les années qui ont un nom de milieu, là? Toi, c'est Jessica Hélène. Hélène. Vous allez peut-être me niaiser maintenant. C'est le nom de Maman Reine qu'on a laissé quand on a vu. Mais j'ai tellement fait ce film. Ça aurait été supposé que je disais, c'était ma mère. Et je ne sais pas ce qu'il y avait. C'est arrivé. Est-ce qu'il y a quelque chose que je suis obsédée après? Genre, j'ai-tu une obsession pour quelque chose? Une obsession à quelque chose. Je sais que tu n'aimes pas les maladies. C'est ça, elle n'aime pas les maladies. C'est malade, là. C'est comme ça, là. C'est comme son père. Je suis un peu hypochondriac, là. Oui, c'est un petit peu comme son père. Oui. Mais non, Jessica, elle s'inquiète beaucoup pour sa santé. C'est quelque chose qui apparaît ou qui semble ou qu'elle ne file pas. Mais pas juste pour moi, là, mais pour tout le monde aussi. Oui, oui, oui. J'étais un peu... Il n'est pas mon réel, là, je pense. Oui, un petit peu, oui. Où est-ce que tu me vois dans 10 ans? À la télévision. I wish! À la télévision. Peu importe ce que tu... Qu'est-ce que tu vas faire, en autant que tu sois heureuse. Mais pour l'instant, c'est difficile. Tu commences à l'université, tout dépendant d'où tu vas aller. Qu'est-ce que tu vas faire, ton prix tu vas choisir. Puis je pense que là, ça va te... Ça va te... Ça va te... Ça va te... Dans 10 ans. Dans 10 ans. Tu vas avoir 31 ans. Donc, ben, probablement que tu serais... Peut-être à la télévision, dans la communication, représentante de produits cosmétiques. Parce que bon, c'est ton domaine, là. Je pense que c'est comme ça. Ma mère me connaît bien. La pire chose que j'ai jamais faite. La pire chose que t'as jamais faite. Ben, on peut pas dire ça, la pire chose qu'on a jamais faite. Non. La pire chose... Je dis quelque chose que j'ai faite, c'est comme... La pire chose que j'ai jamais fais une gaffe ou... Je sais pas, une crise ou n'importe quoi. La pire chose que j'ai jamais faite. Ben, ce que t'as faite, on dit que la pire chose que t'as faite. Oui. Et donc, ce que t'as pas faite. Oui, la pire chose que j'ai faite. Parce que c'est pas faite, c'est ça. Dans un restaurant. T'étais petite. On était très, très gênés. C'était... Pourtant, on aimait ça dans les restaurants. Nous, pis toi, ben, t'as amené toujours, toujours. T'as tenu partout, partout, partout. Oui. Et puis... Mais là, cette journée-là, cette soirée-là, je pense que tu filais pas pantoute. Et puis, en tout cas, on a mangé... Entrez aux bouchées, pis on est partis parce que c'était la crise. Devant tout le monde au restaurant, on était très gênés. Fait qu'on est sorti ici. C'était pas ce qu'on fait. C'était la première fois, pis tu l'as jamais fait par après, d'un autre. Une fois avec ton vélo, là. Parce que Vendable a pédalé, là. Fait que... Ça a fait sa petite crise sur le coin de rue, mais je l'ai laissé aller. Je me dis que c'était en allé, mais crie-moi qu'elle m'a suivi en arrière, ils sont des séquants. Ton meilleur moment passé avec moi? Mon meilleur moment, j'en ai plusieurs, mon moment de passer avec toi. Le un, qui se démarre plus que d'autres. C'est sûr, quand on fait nos petites soirées de filles, que j'aime beaucoup. On va faire du shopping. Des vacances, on peut pas dire un jour. J'espère qu'on pourrait partir en vacances ensemble. Ce qui n'est pas fait encore. Mais tous les bons petits moments que je peux passer avec toi, j'apprécie d'un moment. Oui, parce que je ne sens pas un nez. Fait que, tu sais, j'ai comme pas de soeur ou de frère dans la maison. Fait que ma mère, c'est comme... Ma mère, ma grande soeur aussi. Comment est-ce que j'étais à l'école? Ah, t'aimais l'école! Elle adorait l'école! Elle était bonne au primaire. Elle tombait au secondaire, elle était bien haut. Pour ses jeunes, ça s'est gâché un petit peu, mais c'est normal aussi, je pense. Mais là, elle a fini, puis elle a très bien fini son année. Mais c'est quelqu'un qui est très appliqué, qui est très studieuse, qui est à son affaire et puis... Oui, on peut dire que je suis organisée à l'école. Elle est très organisée, très studieuse, elle passe beaucoup de temps dans ses travaux. Mais il faut que j'étudie. Tu sais, je ne suis pas la fille qui ne va rien faire, puis qui va avoir des bonnes notes. Il faut vraiment que je me fous. Il faut qu'elle travaille fort! Oui, je n'allais pas facile. C'est ça. Mais elle réussit toujours, par exemple. Elle part pour la flou. Oui, mais regarde, tu l'as passé. Si il y a une chose que tu pourrais changer quand tu m'as élevée, ça serait quoi? De plus, c'est mère avec toi! Ha! 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 Je te trouve, ben, tu sais, son père, il est père poule. Moi, je suis mère poule, un petit peu. Mais je m'inquiète beaucoup, c'est normal. J'ai juste une fille, donc... Malgré que j'ai toujours laissé du lousse un petit peu, là. Mais c'est sûr que je m'inquiète, OK? Je veux dire, en tout cas, je pense que j'ai faite de mon mieux. Vous savez, hein, quand on est des enfants, ça prend avec le temps, hein? Tu sais, ça ne vient pas avec le rige, ça, moi. Ça fait que, c'est ça. Décris mon homme parfait. Ha! 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 C'est Alexis! Ha! 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 Un grand, mince, musclé, sportif qu'il était. Mais là, il n'est plus depuis qu'il était avec Jessica. Ha! Ha! Jessica, elle était très, 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 très sportive. Ouais. On va repenser à un autre appel. Ouais. Fait que, c'est tout ce qui était pour le mommy tag, mom tag. Si vous aimeriez voir d'autres vidéos avec ma maman, je ne sais pas si elle va vouloir, faites ça comme ça par la vidéo, puis laissez-moi en commentaire des suggestions de vidéos. Ça peut être des challenges, d'autres tags, des idées. Laissez-moi la savoir. Et puis, c'est tout. Tu veux dire bye-bye? Bien, bye à tout le monde. Et puis, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Là, elle m'a pris dans un moment que j'arrive de travailler, d'épicerie, de mettre le gage. Je suis super pressée. L'élange, le souper, le lavage. J'ai pris quand même un petit moment. Oui, merci. Merci.